... Je suis étudiante en dernière année de kinésithérapie et j'ai également un DU de recherche clinique. Je suis là pour vous parler des postures au travail et de la prévention des troubles musculosquelétiques. Troubles musculosquelétiques, c'est un gros mot. Ça ne marche pas ? Tu veux une souris ? Merci. Merci, c'est bon. On va essayer de dégrossir un peu cette notion. Ce sont toutes les atteintes des organes autres que les organes viscéraux qui ont un lien avec l'activité du travail. C'est une définition assez large qui englobe les simples douleurs, les gènes, et qui va jusqu'aux états chroniques d'incapacité. C'est-à-dire, après une hernie discale, on a le nerf sciatique coincé et on ne peut plus marcher. Donc, cette définition large, c'est une définition qui est large, mais chez les développeurs, les plus fréquentes sont les syndromes canalaires carpiens. Je ne sais pas, vous en avez déjà entendu parler. Et les pathologies rachidiennes, ça va de la douleur au cou, à la lombalgie, voire à l'hernie discale. Le syndrome canalaires carpien, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une altération nerveuse du nerf médian qui passe en réalité dans le canal carpien. C'est un canal qui est constitué des os du carpe en U, recouverts du ligament annulaire, du ligament des fléchisseurs du poignet. Et dans ce canal passent des tendons musculaires qui grossissent quand on les utilise régulièrement. Et dans ce même canal passe également le nerf médian qui, du coup, a moins d'espace pour pouvoir se déplacer légèrement et se fait comprimer, ce qui entraîne des douleurs, des paresthésies. Et ça peut aller jusqu'à la paralysie et à la fonte musculaire. Donc c'est assez grave quand c'est très avancé. On perd la fonction de préhension. C'est une fonction qui est indispensable dans la vie de tous les jours, ne serait-ce que pour manger, s'habiller ou travailler. Les traitements de canalaires carpien vont du médical pour les syndromes qui sont pris en charge très tôt, mais peuvent aller jusqu'aux opérations chirurgicales. Donc ça n'a pas beaucoup de conséquences, mais on n'a pas nécessairement envie de se faire opérer. C'est pourquoi je suis là pour vous parler des moyens de prévention. Pour ce qui est des pathologies rachidiennes, il faut savoir deux choses très importantes. C'est que le rachis est fait d'une succession de courbes qu'il est nécessaire de maintenir et de prévenir pour ne pas altérer les éléments environnants des os. Est-ce que je suis claire ? Oui, ça va ? Les os, les vertèbres, sont reliés par des ligaments. Et quand on ne respecte pas ces courbes-là, ces ligaments se déchirent. Ils se déchirent lentement et de façon irréversible. Et ils sont mis en cause dans les douleurs chroniques. Donc les douleurs qu'on a vers 40 ans, on a mal au dos un jour, on ne sait pas ce qui se passe. On a beau consulter, on a beau faire divers traitements, mais ça ne passe pas. Et souvent, ce sont des douleurs qui sont liées à ces altérations ligamentaires. Donc, un siège, un bon siège, est très important pour prévenir justement ces troubles musculosquelétiques. Passons à l'aménagement du poste de travail. Le siège, justement, il doit être réglable de sorte à respecter ces angulations 90 au niveau des chevilles, des genoux et 90 à 120 au niveau des hanches. Le dossier doit être dur et respecter les courbes naturelles du dos. Bon, là, on a tous un dossier. Enfin, vous avez tous un dossier droit. Et pour ceux qui ont un dossier droit au travail, on peut aménager en mettant un petit coussin ou une petite serviette encoulée dans le bas du dos afin de retrouver cette courbure naturelle qu'on appelle la lordose. Et enfin, le rembourrage doit être ferme pour bien maintenir, mais le tissu doit être suffisamment poreux pour permettre une aération. C'est bon ? Oui, j'espère. Ça, je peux bien. Est-ce que jusque-là, ça va ? Pas de questions ? Non ? OK. Ah non, c'est reparti. C'est reparti. Est-ce qu'on continue ? Oui, bah oui. Oui ? Bon. Et quand on a plusieurs moniteurs, au-delà de deux écrans, il est nécessaire, enfin, il est préférable d'avoir une chaise mobile afin de ne pas avoir une rotation que dans le cou et de permettre une rotation entière du corps et conserver cette intégrité des courbures. La position debout. Est-ce qu'il y en a qui travaillent debout ici ? Vous ? Alors, elle présente des avantages et des inconvénients. C'est que, quand on est assis, on a des risques d'apparition de diabète et de troubles cardiovasculaires. Donc, être debout, ça réduit ces risques-là. Mais, une dernière étude a prouvé que ça entraînait des troubles artériels et des troubles de la circulation, des troubles lymphatiques. On a une augmentation des œdèmes aux jambes, qui est assez notable, et une raideur des canaux sanguins, des artères. On peut avoir également des douleurs lombaires parce que c'est une position qui demande un effort plus important que celle d'être assise et qui, du coup, fatigue plus facilement. On va avoir tendance à s'avachir, à se poser dans une position un peu plus agréable pour pouvoir soulager les muscles toniques qui nous tiennent debout. Il existe aussi l'acier agenouillé, qui est assez fréquent dans les pays anglo-saxons. Donc, c'est un siège qui est légèrement incliné et qui permet, du coup, un tonus des muscles érecteurs spinaux. Donc, ce sont les muscles qui tiennent la colonne vertébrale. Mais, elle présente le désavantage d'avoir un surappui, parce que ce n'est pas un léger appui, c'est vraiment un surappui au niveau des genoux. Et donc, être inconfortable, voire douloureuse à long terme. Et on a le SwissBall, qui est une solution aussi qui est assez prisée, il me semble. Il y en a qui l'utilisent. C'est un siège, donc c'est une surface instable parce que c'est rond et que ça bouge, qui est assez ludique, du coup, parce qu'on bouge, qui maintient un tonus musculaire de base plus important que d'être assis sur un siège normal et qui respecte aussi les courbures. Mais le problème, c'est que ça fatigue et qu'au bout d'un moment, des fois, on a assez d'avoir une surface instable, on a envie d'être assis sur un siège normal. Donc, jusque-là, je vous ai présenté des solutions qui ont des avantages et des inconvénients. Et ça va être ça tout le long. En fait, il n'y a pas de vraie solution. Il n'y a pas de solution dans l'absolu. Il faut choisir, en fait, le siège, le bureau ou la façon dont vous avez de travailler qui vous arrange le plus. pour des raisons économiques, pour des raisons anatomiques aussi et des raisons aussi d'efficacité. Donc, il faut soit on peut alterner, soit on choisit une solution, mais on essaye d'avoir, du coup, un matériel qui reste assez... Comment dire ? Un matériel assez fiable, assez... Assez fiable. Je vais rester dessus. Pour ce qui est du bureau, il faut qu'il soit réglable pour permettre, en fait, une hauteur au coude à 90 degrés. Donc, moi, je suis petite, il me faudra un petit bureau, mais pour quelqu'un de plus grand, il faudra un bureau un peu plus grand. Et réglable, des fois, pour les personnes qui préfèrent l'alternance assis-debout, c'est assez intéressant pour, justement, casser le rythme de travail, faire des pauses et limiter, en fait, le temps d'assise. Pour ce qui est de la souris, l'idéal, ce serait de ne pas en avoir, en fait, parce que la souris, elle n'est pas du tout physiologique. On est en rotation, alors, chez les quignons, on appelle ça en pronation. Et on a souvent tendance à avoir le poignet fléchi. C'est une position qui est vraiment délétère et qui est bien mise en cause dans les syndromes canalaires carpiens. C'est pourquoi il existe des solutions alternatives, donc des souris verticales qui remettent la position neutre. Et qui, du coup, ne nécessitent pas de repose-pommes. Les repose-pommes, si vous avez une souris verticale, ça peut être une solution intermédiaire. Pardon. Pour ce qui est du clavier, il faut qu'il soit mat, non brillant, dissocié de l'écran parce qu'il faut qu'on puisse l'adapter à sa position. Il serait nécessaire, en fait, de la même façon que pour la souris, il faudrait un alignement poignet-coude-épaule. Le clavier doit aussi respecter cet alignement physiologique. Et donc, ajustable au coude. Il y a un souci ? Non, non, il avait qu'une poignet-coude-épaule. Ah, d'accord. Et, comme pour la souris, limiter la flexion, l'extension de poignet, est donc un peu inclinable en avant. Et donc, il serait bien qu'il soit un peu inclinable en avant. Il existe différents types de claviers qui sont dits ergonomiques. Donc, il y a les claviers compacts qui limitent les mouvements latéraux. Donc, ça limite la surutilisation des muscles. Mais le problème, c'est qu'ils ne respectent pas cet alignement poignet-coude-épaule. Il y a les claviers séparés modulables qui peuvent être un peu plus compacts selon certains modèles et qui ont cet avantage, justement, de respecter cet alignement. Et enfin, il y a deux types de claviers qui sont un peu plus onéreux pour ce qui est du clavier Matrix. Ce sont des claviers où les touches ne sont pas décalées. Je ne sais pas si vous savez, mais pour la petite histoire, les claviers avaient des touches décalées pour faire en sorte que les fils ne s'en mêlent pas au niveau des dactylographes. Ce n'est plus trop d'actualité. On a des claviers sans fil maintenant, sans autant de fil. Et du coup, les touches alignées permettent d'utiliser moins de surface. Mais comme pour le clavier compact, on n'a pas ce respect de cet alignement coude-poignet-épaule. Et les claviers Bepo, qui sont une spécialité française, parce qu'en fait, il s'agit d'une association qui a fait une étude concernant les mots, les lettres les plus souvent utilisées dans la langue française et qui ont donc adapté les touches de sorte à ce que les lettres les plus souvent utilisées soient tout près des doigts et donc limiter les mouvements externes. On peut acheter des autocollants pour les coller sur le clavier AZERTY ou acheter un clavier Matrix et rajouter un clavier Bepo. Mais ce sont des solutions qui sont un peu plus onéreuses. Enfin, les moniteurs. Combien d'entre vous... Est-ce qu'il y en a dans la salle qui travaillent avec plusieurs moniteurs ? Ok. Presque tous, quoi. Donc, les moniteurs, il faut qu'ils soient placés devant soi. C'est quand même plus efficace comme ça. Avec le bord supérieur en dessous de la ligne du regard, de sorte à avoir une inclinaison de la tête qui ne dépasse pas les 30 degrés. Le mieux, c'est quand même d'avoir des écrans qui puissent être inclinables et ajustables en fonction de sa taille, en fonction du travail qu'on a à faire et de la surface de l'écran. Je vous ai mis la formule qui est donnée par l'Institut de travail... La sécurité au travail, pardon. Mais c'est une formule qui ne prend pas en compte les problèmes de vue. Donc, si vous avez une très forte myopie, par exemple, vous aurez besoin d'un ajustement plus important, pardon, d'une taille de lettre un peu plus importante et pas nécessairement une distance œil-écran plus importante. Donc, voilà. C'est juste à titre d'information, mais en gros, l'écran doit être séparé du... La distance œil-écran doit être en fonction de son confort. Donc, et si on a plusieurs écrans, le mieux, c'est de les disposer en arc de cercle. Mais je pense que ça, tout le monde le fait déjà. Ça paraît un peu logique. Enfin, en dehors du moniteur, du bureau et du clavier, il y a aussi d'autres éléments qui sont importants, comme les pauses régulières. Ça diminue le stress, ça diminue la fatigabilité, ça augmente les performances. L'idéal serait de faire une pause toutes les 50 minutes de 10 minutes. Mais je pense que quand on travaille beaucoup, on ne le fait pas nécessairement. C'est pourquoi il existe des logiciels. Donc, je ne suis pas là pour faire de la pub. Du coup, je ne vous l'ai pas montré. Mais il existe des logiciels qui permettent de couper les écrans. Couper, entre guillemets. C'est un volet qui vient sur les volets que vous avez déjà ouverts et qui vous force à faire des pauses. Donc, c'est très utilisé aussi par les anglo-saxons. En France, il existe une association qui s'appelle... Enfin, une entreprise qui s'appelle Imagemtondo qui a développé ce logiciel et qui fait également de la prévention au travail sur les troubles musculosquelétiques. Donc, si ça vous intéresse, je vous donnerai les liens plus tard. Mais c'est intéressant pour se rappeler, en fait, qu'il faut faire des pauses, qu'il faut s'hydrater, qu'il faut s'étirer. Ce sont des choses qui sont logiques, mais qu'on ne pense pas à faire quand on est très concentré. L'aération aussi est un facteur assez important parce que la douleur est liée aussi au stress et à la charge mentale. Un endroit où il fait chaud, qui est peu lumineux et peu aéré est un endroit qui n'est pas agréable. Un endroit qui va nous mettre une pression mentale. Et enfin, d'autres éléments importants, mais dont je ne vous ai pas parlé plus tôt, c'est la prévention des pathologies ophtalmiques. Il est vraiment important que vous preniez soin de vos yeux. Vos yeux sont votre outil de travail autant que vos mains. et vous êtes exposés à des lumières bleues qui ont des conséquences néfastes sur la vue et de façon indirecte sur le rachis. On a un système oculocéphalogire, composé des yeux, des muscles du cou et donc de la colonne vertébrale, cervicale, qui est mis en jeu quand on regarde, quand on tourne la tête. Et ce système est automatique, mais sauf que cet automatisme se perd quand on travaille de façon fixe toute la journée. Donc il est important que vous consultiez au moins une fois par an votre ophtalmo, votre médecin, si vous n'avez pas de problème de vue et plusieurs fois par an si vous en avez. Il faut s'étirer régulièrement, comme je vous l'ai dit dans le plus haut. Quand on fait des pauses, il est important de s'étirer. Les étirements diminuent le seuil de douleur, donc ça prévient en fait l'apparition de la douleur. Il faut faire une activité physique régulière. L'homme n'est pas fait pour rester 8 heures par jour assis. Ce n'est pas possible. On n'est pas fait pour ça. Donc il faut briser ce cycle de sédentarité. C'est prosaïque de le dire, c'est même lourd des fois de le rappeler, mais c'est important pour prévenir des douleurs qui peuvent être très incapacitantes plus tard. Et enfin, si vous avez des doutes, si vous avez des problèmes, si vous voulez des conseils concernant l'aménagement de votre poste de travail, vous avez des spécialistes à disposition. Il y a la médecine du travail, il y a les ergonomes, il y a les images M-Tondo, qui sont des sociétés comme images M-Tondo, qui proposent des formations, qui interviennent, et qui vous donnent des conseils de personnes qui ont une certaine expertise en la matière, qui ont une certaine expérience en la matière, et ce sont des solutions qui ne sont pas réellement onéreuses quand on y pense bien. Parce qu'améliorer son environnement, maintenant, c'est prévenir des coûts qui seront très importants plus tard. L'absentéisme au travail, des douleurs, des fois des opérations, et des incapacités qui peuvent résulter des opérations ou des douleurs. J'ai fini. Est-ce que vous avez des questions ? Oui. Vous avez dit que le fait du travail ici, c'est associé au diabète et... Pas le pathologique adur, mais celui-là, oui. Est-ce que c'est juste une corrélation ou c'est maintenant le fait d'être assis ? Qu'est-ce que vous entendez par juste une corrélation ? Je veux dire, est-ce que c'est associé parce que les gens qui sont souvent assis ne font pas d'autres activités physiques ? Ah, est-ce qu'il y a des facteurs de confusion ? Je veux dire, si on reste assis, ça dure pas le jour. Mais à côté de ça, on fait des activités physiques comme un général alimentaire. Oui. Alors, c'est ce que j'ai dit justement, c'est que comme on n'est pas fait pour être assis, avoir une activité régulière, donc une activité physique, brise cette sédentarité. On estime que quelqu'un est sédentaire quand il a fait moins de 3 heures de sport par semaine. On est tous sédentaires, je pense. On est tous très sédentaires. Et c'est pas sédentaire dans le sens opposé à nomade. C'est vraiment sédentaire dans le sens où on est exposé à des facteurs de risque de diabète et de maladies cardiovasculaires. Donc oui, une hygiène de vie diminue ce risque d'apparition, mais ça ne résout pas non plus le problème. mais il n'y a pas de bonne solution, il n'y a pas de solution dans l'absolu. Il faut vraiment s'adapter. Il faut vraiment adapter son poste de travail, adapter son mode de vie en fonction de son corps. Parce qu'il y a des personnes qui auront des prédispositions génétiques qui feront qu'ils n'auront pas de diabète et pas de maladies cardiovasculaires. Ça aussi, ça va prendre en compte. Donc j'espère que je vous ai répondu. C'est un facteur en plus. Le diabète, c'est purifactoriel. Les maladies cardiovasculaires sont purifactoriels. Oui. Bonjour. J'attends pas un diagnostic de votre part, mais peut-être, vous pouvez expliquer, peut-être me dire vers quel genre de médecins aussi me diriger. Et en fait, moi, je dépense un peu quand on va prendre le temps. Maintenant, dans la main, j'ai vraiment tous mes doigts. Je me sens tous mes doigts qui sont qui sont confiés. Oui. Je dois me diriger. Parce que ça vient du clavier. Oui. D'accord. Alors, en France, le médecin généraliste, c'est le médecin qui est censé centraliser tous les soins. Donc, allez voir votre médecin généraliste, parlez-lui-en. Et si votre médecin généraliste n'apporte pas la solution qui vous semble adaptée, aller voir la médecine du travail. Est-ce que ça vous va ? Je ne suis pas belge, donc je ne connais pas très bien le système belge, mais il doit y avoir aussi un système de médecine du travail qui existe. C'est de la traumatologie. D'autres questions ? Oui. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît ? Au niveau de la chaise, par exemple, parce que vous avez des entreprises, en général, achetent une richesse, c'est un bon. Oui. Donc, une bonne chaise, je pense, c'est à partir de 200 euros, on va avoir moins 150 euros en arrière. Et sur 400 personnes, c'est... Et ça monte vite. Alors, moi, j'ai des méthodes artisanales un peu d'étudiant de kiné. Je ne suis pas dans le circuit, donc je ne peux pas vous apporter un retour dessus. Je peux vous donner des petits exemples, comme mettre un petit coussin dans le bas du dos pour retrouver la lordose, utiliser ce qu'on appelle des WAF. Ce sont des... Je ne t'aurais pas peur de pub. Ce sont des petits coussins, en fait, d'air qui, du coup, sont des petites surfaces instables qui permettent un tonus musculaire. Donc, vous pouvez l'enlever, vous pouvez le remettre. Ça ne coûte pas très, très cher et ça ne vous demande pas de changer de siège. Moi, ça me trouve sympa que j'ai vu des développeurs qui pensaient qu'il y avait un petit rachement sur la table. Voilà, il y a des trucs assez fréquents. On a ce problème-là en France de façon générale, c'est que la prévention, on en parle, mais on n'a pas de système suffisamment bon pour pouvoir prendre en charge cette prévention. C'est pour ça que nous, on fait des actions comme ça et les étudiants kinés, les kinés, pour pouvoir sensibiliser à cette cause. et vous, en tant que personnel non professionnel de santé, vous y êtes sensibles et donc vous serez sensibles aussi dans vos choix politiques, dans vos choix administratifs. Donc voilà. Oui. Peut-être qu'on va arrêter. Alors, ok, d'accord, allez-y. Oui. Oui, oui, oui. D'où l'importance des roulettes sur la chaise parce que ça permet de se tourner totalement. ça permet d'avoir le coût un peu moins sollicité dans la vision. Après, c'est vrai que le clavier, il sera fixe et on n'aura pas, enfin, à moins qu'on ait une connaissance parfaite de son clavier, je pense que vous l'avez parce que vous l'utilisez tout le temps, on ne peut pas s'amuser à le déplacer, à le regarder et à changer. Donc, je ne peux pas vous apporter une solution au niveau du matériel, mais je peux vous apporter une solution au niveau comment dire, au niveau kiné. Donc, vous pouvez faire des étirements si vous sentez que vous avez des douleurs parce que vos muscles seront sollicités. Vous pouvez consulter si vous avez des douleurs à un médecin. Mais oui, je suis désolée, je ne peux pas vous apporter de réponse. Vous avez d'autres questions ? Oui. Vous avez mentionné plusieurs fois une société ou une association où j'ai entendu l'image de tout le monde. Je ne suis pas sûr d'avoir bien entendu ce que vous pouvez écrire, peut-être. Oui. c'est Images M. Tondo, donc c'est une société kiné, donc c'est pour ça que je vous en parle parce que je la connais. Donc, Images M. Tondo, c'est une société qui fait de la prévention au niveau des entreprises. Donc, ils font des stages de un ou deux jours et ils ont développé aussi un logiciel avec un petit personnage qui ressemble un peu à Dibou, à Dibou qui vous montre quels étirements de faire. Ils sont présents en Belgique ? Yeah ! Je ne sais pas du tout. Désolée. Je vais pouvoir leur demander en flanc. Oui. Déjà, merci pour la présentation. Parce qu'avant, c'est des choses dont vous pouvez parler à l'infirmière du travail au milieu de tous les deux ans. Maintenant, c'est tous les cinq ans. Si c'est du fait du gouvernement de droite actuel ou du gouvernement de droite d'avant, comme ça, il y a des questions pour savoir comment le patron se doit jeter des chaises. Il y a des lignes où ils ont oublié pour que les retiennent le patron le soir dans l'entreprise pour les montrer avec les conditions de travail. C'est une possibilité. Et sinon, vous parliez de la lumière bleue au écran. Il y a quelque chose qui est très à la main chez les joueurs. En ce moment, c'est des petits lunettes qui filent, sauf que c'est vendu par des boîtes qui les vendent très chères. Donc, c'est un peu des appâts nouveaux. Est-ce que c'est des trucs qui ne marchent vraiment ou est-ce qu'en fait c'est pareil ? Alors, moi, je n'ai pas les compétences pour vous en parler précisément. Je ne suis pas spécialisée dans l'ophtalmologie. Mais en plus, on n'a pas beaucoup de recul vis-à-vis de ces lunettes. Donc, on ne peut pas avoir une conclusion qui serait fiable. En alternative à le gunar et leurs lunettes à filtre bleu, Flux, ça marche très bien. On est pour lui. Ou autres logiciels qui sont déjà intégrés à la recrétition. En général, ça peut suffire. Voilà. Qui vous a apporté la réponse qu'il fallait. C'est tout. Merci. Merci.